Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et surtout j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine, donc pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors je vous rappelle toujours que ce sont des tirages d'ordre général, c'est possible que ça ne parle pas en totalité avec vous, que ça ne vibre pas avec vous. Prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres. Et avec ma petite clé de la destinée, elle est toujours là pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et et que vous pouvez changer toute situation, le courant des choses en fait. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Alors on y va tout de suite pour savoir comment être à votre meilleur cette semaine dans le domaine professionnel. Alors dans le domaine professionnel, on nous parle de choix. On nous parle de choix, on nous parle de stabilité, de réussite, d'accomplissement, de se sentir vraiment à sa place. Alors peut-être qu'il y aura une certaine remise en question, peut-être un choix à faire au niveau professionnel. Où avez-vous envie d'aller à partir de maintenant? Est-ce que vous avez envie de continuer le travail que vous faites ou vous avez envie de changer? Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de responsabilités pour accéder à un nouveau poste, par exemple, ou de nouvelles responsabilités? Il y aura la notion du choix cette semaine ou une remise en question. C'est aussi, j'ai l'impression ici que ça nous parle également du fait de se choisir. Du fait que, parce que vous savez, on passe beaucoup de temps au travail. Et bien souvent, il y a beaucoup de gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas. Ils ne se sentent pas bien ou ils ne se sentent pas à leur place ou à leur juste place. Ils ont toujours envie et besoin de se sentir accomplis, mais n'y arrivent pas dans le travail qu'ils effectuent présentement. Alors, c'est un peu de ça qu'on veut nous parler aujourd'hui. De réfléchir à votre situation professionnelle, de voir si vraiment ce que vous faites actuellement, ça vous comble, ça vous donne le sentiment d'accomplissement, ça vous fait sentir comme si vous êtes à votre place et que vous pouvez vous réaliser pleinement. D'accord? On a quand même le monde ici. Alors, dans le fond, c'est de vous choisir et de choisir pour le restant de votre vie ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Le besoin d'accomplissement, il est présent. Alors, les énergies, dans le fond, cette semaine, ça sera vraiment peut-être de prendre conscience de certaines choses au niveau professionnel. On veut toujours faire un travail qui nous apporte quelque chose. On aimerait bien aussi ne pas tomber, par exemple, en burn-out parce qu'on a trop de responsabilité ou bien qu'on ne se sent pas bien dans l'emploi que l'on effectue. Alors, ici, vraiment besoin de choisir pour le reste de sa vie ce qu'on veut faire réellement pour se sentir accompli, pour se sentir à sa place dans le domaine professionnel. Si jamais vous êtes bien dans votre domaine, ce serait simplement de prioriser, de mettre les choses en priorité dans votre travail pour que vous vous sentiez, justement, pour que vous sentiez que vous avez accompli vos tâches de la meilleure façon. Ça sera peut-être de faire des choix au niveau de vos tâches, de vos priorités. D'accord? Je l'ai dit souvent ici, de peut-être avoir un agenda, organiser votre journée, prioriser les choses. Et à la fin de la journée, vous pouvez repartir à la maison et avoir ce sentiment d'accomplissement, d'avoir bien fait les choses, que votre journée a été comblée, mais que vous avez réussi à cocher ce que vous aviez à faire. Ça, c'est un sentiment d'accomplissement extraordinaire quand, à la fin de la journée, on peut cocher tout ce qu'on avait écrit dans notre agenda ou bien sur un bout de papier comme priorité. Alors, voilà. Donc, il ne s'agit pas simplement de choix de carrière ici, mais plutôt de prioriser aussi ce qu'on a à faire dans une journée, ce qu'on a à accomplir ou à achever. D'accord? Alors, voilà. Pour un bon sentiment d'accomplissement, ce n'est pas tout le monde qui a envie de changer de carrière ou de métier, mais ça nous parle également de prioriser les choses. Écrivez ce qui est le plus important pour vous à faire dans la journée. Alors, ensuite, au niveau de la personnalité, bien, on sent vraiment un besoin de s'arrêter, un besoin d'avoir de nouvelles perspectives, peut-être d'avoir de nouveaux objectifs ou bien d'établir vos objectifs clairement. On sent le besoin de réussite, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Ici, le pendu nous invite à changer nos perspectives, peut-être. Ça vient peut-être aussi nous demander de nous initier à quelque chose de nouveau, qui va nous apporter quelque chose de plus, parce qu'on a quand même le fou ici. Le fou qui nous amène un vent de nouveauté, un vent de liberté. Alors, peut-être que, justement, vous avez besoin d'un peu de liberté, de renouveau, pardon, et de sentir que vous réussissez quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ou même sentimental. Mais on sent clairement qu'il y a des objectifs que vous voulez atteindre. Alors, de fixer votre attention sur vos objectifs pour réussir, hein, réussir quelque chose qui vous tient à cœur ici. Besoin de changer de perspective, besoin de renouveau dans votre vie, besoin peut-être aussi d'une certaine liberté, quelque chose qui vous fait sentir libre. Mais tout en restant focussé sur des objectifs de vie, par exemple. Alors, le set de bâton peut nous parler aussi d'avoir à se battre un peu pour ce que l'on veut, aussi, à défendre un peu ce qu'on est en train de diriger. Alors, si vous voulez avoir une certaine réussite, parfois, il faut se battre pour arriver à nos objectifs. Alors, c'est vous qui est le maître de votre vie, c'est vous qui contrôlez votre chariot, hein, c'est vous qui menez votre vie. Alors ici, peut-être qu'on vient vous dire de garder le contrôle, justement, sur votre vie, sur vos objectifs. Alors, ici, s'il y a des gens qui viennent faire obstacle à ce que vous voulez atteindre dans votre vie, bien ici, c'est de reprendre le contrôle de votre vie, de choisir la direction que vous voulez donner à votre vie, hein, avec le fou qui apparaît ici. Le fou est dans une période de choix, choisir sa voie, choisir son chemin. D'accord? Alors, si le set de bâton apparaît ici, c'est que, probablement, vous avez quelque chose à défendre, vos convictions, vos... ce qui vous tient à cœur ici. Vous devez redevenir le maître de votre destinée. D'accord? Le maître, c'est vous qui décidez votre chemin, la façon que vous allez mener, arriver à vos objectifs plus tôt. D'accord? Donc, une certaine prise de conscience doit être faite ici. Vous devez vous arrêter, réfléchir peut-être à votre vie, à ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment, on est vraiment au niveau de la personnalité. Et quand on est dans le domaine de la personnalité, ça peut toucher tous les autres aspects, tous les aspects de notre vie, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel ou personnel. D'accord? Donc, c'est de mener son chariot de la meilleure façon pour arriver à vos objectifs. Probablement qu'il y aura peut-être des obstacles sur votre chemin. Alors, ce sera de vraiment contourner les obstacles, mais c'est surtout le choix de votre voie personnelle. Maintenant, au niveau des amours, alors, pour les gens, en fait, que vous soyez en couple ou non, en général, on vous demande ici peut-être d'avoir, de montrer beaucoup plus vos sentiments. On a le roi de couple. Le roi de couple, c'est quelqu'un qui aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est fiable. C'est quelqu'un qui va démontrer son amour, c'est-à-dire démontrer son amour par des actes, comment je pourrais dire, pas nécessairement par des actes romantiques, mais plutôt par des actes efficaces, si je peux dire. Alors, vous avez une certaine fiabilité. On se fie sur vous et vous êtes fiables. On peut être certain et sûr que vous allez être présent pour donner tout ce dont les gens autour de vous ont besoin. Mais dans le domaine relationnel, dans le domaine du couple, par exemple, c'est important aussi, surtout si vous êtes avec quelqu'un qui a besoin que vous démontriez vos sentiments, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Essayez de montrer davantage vos sentiments à l'autre. Vous savez, une relation, c'est toujours du travail. On a le 8 de denier ici. Une relation, c'est toujours du travail. Il y a toujours du travail à faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de votre vie depuis plusieurs années, par exemple, que vous pouvez vous asseoir sur vos lauriers et prendre la personne pour acquis. On doit toujours travailler sur notre relation, sur notre couple. Je parle ici aux gens qui sont en couple, mais je parle aussi aux célibataires. Parce que vous, les célibataires, je suis en train de vous donner des messages pour vous préparer du mieux possible à vivre une relation saine. Alors, ça veut dire tout simplement de travailler sur ce que vous êtes capable de démontrer à l'autre. D'accord? Alors, je vais juste enlever ici pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Donc, de toujours travailler à ce que votre couple réussisse bien. Dans le domaine de la personnalité, on a parlé de bien contrôler son chariot, de bien savoir où on veut aller, c'est quoi nos objectifs de vie. Alors, ça peut toucher autant aux relationnels qu'aux professionnels. Donc, dans vos relations, vous devez savoir où vous voulez aller, justement, aussi. Et tout faire pour arriver à vos objectifs de vie relationnels. On nous parle ici d'être capable de s'investir dans le couple, d'investir en l'autre, avec le trois de bâton, d'investir en l'autre et de s'engager davantage en démontrant ce que vous ressentez pour l'autre. Si vous êtes avec une personne qui a besoin de cette démonstration, bien, c'est le temps de vous engager dans cette voie. C'est le temps de... d'investir un peu plus au niveau des sentiments. Aller plus en profondeur, la papesse qui apparaît ici, aller plus en profondeur avec la personne qui est dans votre vie. Apprendre à mieux la connaître, à connaître mieux ses sentiments, ce dont elle a besoin aussi. observer beaucoup, être beaucoup dans l'observation de l'autre. C'est de cette façon que vous allez pouvoir détecter ce qui est enfoui au plus profond de cette personne-là, ses besoins réels. Donc, vraiment d'être attentif, attentive aux besoins de l'autre et de travailler pour que cette relation-là puisse s'épanouir davantage. Maintenant, dans le domaine spirituel. Alors, comment pouvez-vous être à votre meilleur cette semaine dans le domaine spirituel? Bien, justement, c'est de vous intérioriser. C'est de... d'aller à votre propre rencontre. Nous avons l'ermite ici. Si on regarde bien l'image de cette ermite, on voit... Je vais vous approcher un petit peu plus. On voit cette ermite qui est vraiment dans son espace sacré intérieur et qui se laisse guider. Voyez-vous la lumière, la lanterne ici, qui se laisse guider justement par son guide intérieur. On a d'ailleurs le pape qui apparaît. Donc, tout ce que ça vient vous dire, les amis, c'est de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous intérioriser, pour vous découvrir, pour aller à votre propre rencontre, mais surtout de développer votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, votre guide intérieur aussi. Alors, cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Il y a probablement des choses que vous voulez au niveau spirituel, que vous voulez concrétiser, que vous voulez vivre. Alors, écoutez votre guide intérieur qui va vous mener sur la bonne voie et prenez du temps pour vous, pour la relaxation, pour la visualisation, pour la méditation. Accordez-vous du temps. Sachez que vous êtes une personne importante et que vous avez besoin pour votre équilibre mental, spirituel, physique, émotionnel de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous et de votre âme. Alors ici, j'ai éclairé un petit peu plus le tirage aussi avec l'oracle lumière et la première carte qui est sortie, c'est la carte emprisonnement. Alors, pourquoi emprisonnement? Bien, si on reste dans le domaine spirituel, on vient vous dire ici de sortir un petit peu des dogmes, de ce qu'on vous a déjà appris. Souvent, on a des croyances qui nous sont imposées depuis l'enfance. Alors ici, on vient vous dire sortez un peu des dogmes et gardez les valeurs qui sont importantes pour vous, mais rien n'empêche que vous puissiez vous en créer de nouvelles, d'accord? De nouvelles valeurs propres à vous. Alors, ne gobez pas tout ce qu'on vous a enseigné nécessairement. Peut-être que tout ce qu'on vous a enseigné, vous trouvez que c'est bien, c'est bon et c'est parfait. Mais si vous sentez que ça ne vous correspond pas en totalité, vous avez le droit de vous créer vos propres valeurs maintenant et de sortir des dogmes qui vous emprisonnent. L'emprisonnement peut aussi venir du domaine professionnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de choix. On vous dit ici que vous devez choisir si vous êtes à votre place, si vous vous sentez vraiment à votre place. Alors, si ce n'est pas le cas, pour que vous puissiez bien vous réaliser, pour avoir un sentiment d'accomplissement, vous devez sortir de cet état d'emprisonnement si jamais c'est le cas pour vous. On a parlé dans le domaine de la personnalité, d'un besoin de liberté, une plus grande liberté. Alors, peut-être qu'ici, dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, vous avez besoin d'une plus grande liberté de mouvement. Peut-être que vous avez besoin dans le domaine professionnel qu'on vous fasse davantage confiance et qu'on vous donne la liberté d'agir, un peu plus de liberté d'agir et de prendre peut-être des décisions. dans tous les aspects, dans tous les domaines, vous avez peut-être besoin de nouveauté, de liberté, de vous dégager de quelque chose, de vous détacher de quelque chose qui vous retient. D'accord? Alors, si ça vous parle, cette semaine, essayez de penser aux meilleurs moyens de vous détacher de quelque chose, des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'évoluer, de grandir ou de faire ce dont vous avez envie. Ça peut être aussi des dogmes que vous vous imposez. D'accord? Et on nous a donné encore la carte du déplacement route. Alors, pour certains, le fait d'avoir besoin d'un peu plus d'espace, de liberté pour aller peut-être réfléchir à certaines choses, peut-être que certains auront besoin de se retirer un peu, de se déplacer, de faire un petit voyage. Le fou, c'est quand même le personnage qui nous parle de voyage, de déplacement, de route. Alors ici, si le besoin s'en fait sentir de se retirer un petit peu pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir aller chercher de nouvelles perspectives, parfois la solitude, le repliement sur soi un peu nous permet, avec l'ermite aussi, nous permet de faire un retour sur soi et de se ressourcer et de revenir avec, justement, cette lanterne qui nous éclaire avec une solution, avec une nouvelle idée, avec quelque chose de neuf, de nouveau ici. Alors voilà. Donc, voilà comment être à votre meilleur cette semaine dans tous les domaines. l'accomplissement l'accomplissement au niveau professionnel, les priorités au niveau personnel, défendre ce qui vous revient et avoir le contrôle sur votre propre vie, décider de la direction que vous voulez donner à votre vie. Mais prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps de vous intérioriser et de connecter avec votre moi supérieur, écouter votre petit guide intérieur qui vous parle et au niveau relationnel, toujours aller plus en profondeur avec l'autre, montrer vos sentiments, démontrer vos sentiments, toujours travailler à votre relation, vous engager, vous investir, c'est ce qu'on vous demande de faire cette semaine pour que les choses se passent bien pour vous. Alors voilà mes chers amis, c'est ce qui met fin à notre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous parle d'une façon ou d'une autre. Alors travaillez toujours sur vous pour que les choses se passent bien. Donc je vous rappelle que je suis disponible pour faire des tirages. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et pour toutes les personnes qui sont habituées, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, partagez aussi. D'autres personnes auraient besoin peut-être d'entendre ces messages-là. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à son meilleur cette semaine. Merci. Au revoir. Au revoir.